Générique ... Merci de nous retrouver sur cette info pour l'essentiel de l'actualité. Le secrétariat exécutif du RHDP se prononce sur la candidature du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Environ 369 concours lancés pour l'année 2024 en Côte d'Ivoire. La ministre Anne-Désirée Houlotto l'a officialisé à Abidjan. Et puis le mythique cabaret parisien dénommé Moulin Rouge voit ses ailes effondrées. Un camion est passé les enlevés de la voie publique. Bienvenue à toutes et à tous. Le secrétariat exécutif du RHDP prend position sur la candidature d'Alassane Ouattara. Dans un discours emprunt de conviction, Sissé Bakongo affirme de manière catégorique son soutien total à la candidature d'Alassane Ouattara par l'élection présidentielle de 2025. Une déclaration faite à l'occasion d'une conférence de presse. Les enjeux nationaux et internationaux, il les maîtrise mieux que nous tous ici. Non, il est bien là où il est. Il est à la tête de notre parti. Et notre parti considère qu'il est le candidat. Je n'ai pas besoin d'ajouter un adjectif pour un candidat. C'est notre candidat. La question de la candidature du chef de l'État de 82 ans à la présidentielle de 2025 est depuis un moment sur toutes les lèvres. Le prochain congrès du RHDP devra enteriner cette volonté des partisans de voir Alassane Ouattara candidater à l'élection présidentielle à venir. Le ministère d'État, ministère en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a procédé au lancement de la session 2024 des concours administratifs et de ceux d'entrer en 2025 à l'École nationale d'administration. Ce sont environ 369 concours qui seront ouverts cette année. Ces concours offrent des opportunités d'emploi dans divers secteurs de l'administration publique ivoirienne. Pour les concours administratifs, nous passons de 40 à 42 ans pour les grades D1 à A3 et de 45 à 47 ans pour les concours de grades A4. Pour les concours de l'État, nous passons de 33 à 35 ans pour le cycle moyenne. De 38 à 40 ans pour le cycle moyenne supérieure et de 41 à 43 ans pour le cycle supérieur. L'année dernière, ces dispositions ont permis de donner de la chance à plusieurs de nos concitoyens qui étaient frappés par ces restrictions et ces limitages. Cette initiative vise à renforcer les effectifs dans les différentes administrations publiques du pays. Une annonce qui marque le début d'une nouvelle période d'opportunités pour de nombreux Ivoiriens aspirant à une carrière dans la fonction publique. Pour accélérer l'éradication du VIH SIDA en Afrique de l'Ouest, la Coalition internationale pour la préparation au traitement Afrique de l'Ouest veut mettre l'accent sur le suivi dirigé par la communauté dénommée CLM. Un atelier de réflexion se tient à Grand Bassam depuis le mardi 23 avril afin de renforcer les capacités techniques et le leadership des acteurs clés du CLM en Afrique de l'Ouest et du centre. Considérant que le CLM favorise la remontée des voies des communautés affectées et particulièrement celles des plus vulnérables dans la riposte au VIH dans toute leur diversité et que les défis à surmonter pour arriver à l'élimination du VIH d'ici 2030, l'approche CLM est une stratégie qui mérite d'être hospitalisée et utilisée comme arme d'élite dans la bataille pour mettre fin au VIH. Le CLM est un processus continu dans lequel les personnes touchées par les inégalités en matière de santé surveillent systématiquement les services. Il est soutenu par ONU-SIDA afin de permettre aux organisations et réseaux communautaires de participer aux activités de routine. Cette rencontre internationale de Grand Bassam permettra de faciliter l'apprentissage croisé sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la mise en œuvre du CLM. Comme son nom l'indique, c'est une activité menée par les communautés. Ça veut dire les associations de personnes vivant avec le VIH, les associations de femmes, de jeunes ou d'autres experts. Ils vont sur les terrains, ils discutent avec les bénéficiaires, ils collectent les données, ils vont dans les structures de santé, ils analysent ces données et ils présentent ces données au gouvernement en passant par le ministère de la Santé pour dire voilà ce qui se passe sur les terrains. Soutenu par l'équipe de soutien régional de ONU-SIDA, ITPCWA, les réseaux régionaux et d'autres experts. Il réunit des représentants du gouvernement, des responsables communautaires de la mise en œuvre du CLM, des représentants des communautés affectées, pour ne citer que ceux-là. Abidjan va accueillir la troisième édition du Salon africain du football du 28 au 29 juin 2024. L'événement réunit les acteurs majeurs du football continental et international pour d'intenses discussions et partages. Au cœur des débats et panels prévus, plusieurs thématiques seront abordées dont le développement de l'économie sportive, la promotion des initiatives africaines, la mise en valeur des talents locaux et la création de partenariats entre les acteurs du football et d'autres secteurs économiques. Un lieu de promotion du football des jeunes, donc des footballeurs en formation. Et nous faisons une part belle justement à promouvoir les centres de formation et académies en Côte d'Ivoire. Et chaque année, nous associons l'association des centres de formation académique de Côte d'Ivoire au cœur de ce salon-là. L'idéal serait de pouvoir les rassembler tous sur l'étendue du territoire. Mais les moyens font qu'on se limite pour le moment à la périphérie d'Abidjan. Cette édition a décidé de faire la part belle à l'héritage de la Coupe d'Afrique 2023 autour du thème économie sportive, impact de la Cannes 2023, quel bilan ? Le Maroc et le Cap-Vert sont les deux pays à l'honneur pour cette troisième édition. Le salon met en relation pour les membres de l'écosystème. Vous avez vu lors des diapos qu'il a présentés. Nous sommes partie intégrante aussi de ce salon-là. C'est un salon du football. Et qui parle du football, c'est la fédération ivoirienne du football qui a pour vocation de gérer le football national. Avec la participation attendue des ministres des sports, agents, médecins sportifs, équipementiers et médias spécialisés, le Salon africain du football se positionne comme le deuxième événement du football en Afrique après la Cannes. Direction la France où les ailes du moulin rouge, le mythique cabaret parisien, se sont effondrés dans la nuit du 24 au 25 avril, entre 2h et 3h du matin. Un choc pour les habitants du célèbre quartier Pigalle et pour les touristes venus voir ce lieu emblématique. Ce jeudi matin, les deux grandes ailes métalliques du moulin jonchent le sol, recouvertes d'une grande bâche verte. Les causes n'étant pas encore identifiées. Dans leur chute, les ailes ont emporté les lettres MOU. L'incident n'a pas fait de blessés. Dans la matinée du 25 avril, un camion est passé récupérer les ailes pour les enlever de la voie publique. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour prévenir de nouvelles chutes et protéger ce bâtiment vieux de plus de 130 ans. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada